Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 19 juillet 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien j'espère que la chaleur ne vous est pas trop insupportable parce que les nuits sont extrêmement chaudes voilà donc on pourrait vraiment être très très fatigué, vraiment en ce moment, waouh, c'est un peu compliqué mais lorsque c'est comme ça, il faut savoir ralentir, il faut vraiment vraiment ne pas chercher à repousser ses limites physiques c'est très important et d'essayer de s'adapter aux conditions qui sont là alors on va regarder avec le petit oracle de l'intuition voir ce qu'on nous donne pour cette journée du mardi 19 alors nous avons le coeur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre bon ok, donc là on nous invite justement à nous connecter à notre chakra du coeur à nos vibrations, à nos plus hautes vibrations, on va dire ça comme ça c'est vraiment l'amour quoi, l'amour que l'on porte aux autres mais surtout l'amour que l'on se porte à soi, c'est important donc on prend soin de soi, c'est très important aussi avec cette vague de chaleur donc évidemment c'est important là on nous invite vraiment à voir les choses peut-être sous un angle beaucoup plus juste beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, beaucoup plus... vous voyez, on relativise peut-être beaucoup plus aussi certaines difficultés voilà, peut-être qu'il y aura aussi plus d'entraide, plus de compassion, de tolérance ok, bon on va regarder un message de l'oracle des chakras donc pour ce mardi 19 juillet ok, bon c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous on va tenter ou en tout cas on va essayer de rester au calme, chez soi, tranquille ici on nous parle de refuge, de sécurité, de foyer, de chaleur alors la chaleur, oui, mais là c'est plutôt la chaleur de l'amour, la chaleur du coeur c'est vraiment cette sensation ici de prendre soin de soi de vraiment réussir à trouver un moyen de, eh bien, de ralentir le rythme un moyen effectivement de faire attention à soi donc vous voyez comment ça résonne pour vous mais peut-être que pour certains d'entre nous là il peut être question de profiter de cette journée caniculaire pour trouver un endroit au frais pour ralentir le rythme, se reposer voilà, en tout cas ne cherchez pas à, comme je disais, à repousser vos limites physiques c'est pas le but, du tout, du tout bon, très bien on nous parle ici d'intelligence, d'instruction, de connaissance, de perception et de souplesse cette carte-là pour moi me parle effectivement d'un, peut-être qu'on va chercher en tout cas à se renseigner à apprendre de nouvelles choses on a les bouquins, donc peut-être la lecture en tout cas il est question ici de s'intéresser à de nouveaux sujets de nouvelles choses on pourrait avoir des informations aussi qui nous parviennent pour qu'on puisse vraiment être dans cette notion de lumière on fait la lumière sur quelque chose en tout cas on apprend des choses on apprend peut-être des choses sur soi sur nous-mêmes ok on va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles alors pour ce mardi 19 contentement, créez votre propre bonheur quelles qu'en soient les conditions ah bah là oui ça reflète bien effectivement ce que l'on est en train de traverser c'est à dire que voilà malgré les conditions extrêmes voilà que l'on subit aujourd'hui bah on essaie de revenir à des choses beaucoup plus simples des choses beaucoup plus calmes à quelque chose de plus tranquille moi je sens vraiment de la tranquillité je sens vraiment le fait ici de profiter on va dire de l'occasion bah peut-être de rester chez soi de tout fermer de rester au frais en tout cas au maximum pour se reposer pour lire un bouquin pour je sais pas s'instruire pour faire des choses en tout cas qui nous permettent effectivement de nous épanouir il y a la notion de connexion au coeur aussi de faire attention peut-être aussi à sa respiration de faire attention à voilà à la façon dont on peut s'apporter du bonheur soi-même c'est intéressant alors on a la persévérance ici effort intense et progression donc là comme je vous disais attention il n'est pas question ici d'aller dans les efforts intenses les efforts physiques mais également à vouloir trop en faire que ce soit à la maison ou à l'extérieur attention j'ai vraiment cette sensation ici que non on nous invite au calme à ralentir le rythme ok alors on va regarder un message de l'oracle le murmure de ganesh oracle pardon bah dis donc avec les ventilos les clims les machins on a la gorge complètement complètement asséchée alors pour ce mardi 19 ah révélation prise de conscience la garde des révélations ici pour moi me parle d'éveil de prise de conscience de nouvelles visions de certaines choses on pourrait avoir des nouvelles informations qui nous parviennent peut-être que pour certains on va être obligé de rester à la maison il y a peut-être des rendez-vous annulés des choses comme ça qui vont nous permettre ici bon bah de s'adapter on va s'adapter et puis on va justement profiter de cette journée de calme pour prendre soin de soi pour se reposer en tout cas dans la mesure du possible mais pour essayer de se rafraîchir pour essayer peut-être je sais pas moi de faire quelque chose qu'on a peut-être pas le temps de faire d'habitude mais que là on va se dire ok on va prendre le temps de le faire pour les personnes qui travaillent ça peut être effectivement une journée ralentie au niveau du boulot donc il est possible que pour certains vous ayez des jours de congé parce que là vraiment canicule oblige non voilà on peut pas travailler sur des chantiers on peut pas enfin là à un moment donné il faut être raisonnable donc je pense que là il y a vraiment des choses qui peuvent se mettre en place où on pourrait effectivement soit avoir un jour de congé ou alors fonctionner au ralenti voilà on y va doucement réalisation ok bon effectivement ici on nous parle de projet on parle de réalisation de l'idée ici d'obtenir en tout cas d'attendre un but un objectif bon ben voilà tranquille au calme on est plus sur l'idée de chercher des réponses chercher des solutions chercher peut-être des informations sur un projet un sujet voilà on en profite en tout cas de cette journée de repos pour pouvoir et ben justement approfondir nos recherches approfondir nos connaissances sur certaines choses ok qu'est-ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité donc pour ce mardi 19 juillet l'harmonie et ben oui la douceur l'harmonie l'équilibre l'envie en tout cas de créer son propre bonheur quelles qu'en soient les conditions c'est-à-dire qu'on en profite pour faire ce qui nous plaît voilà alors ici on a la carte on a la carte du passé qui nous rappelle peut-être des souvenirs ou des moments qu'on a déjà vécu ou des choses en lien avec notre passé notre mémoire peut-être ok allez on va développer un peu avec le tarot Crystal Vision le jugement le jugement qui nous parle ici de révélation c'est un petit peu l'appel la prise de conscience la révélation l'appel de quelque chose ici ok le jugement très bien ouh l'étoile c'est très spirituel quand même j'ai la sensation pour certains d'entre nous on pourrait avoir effectivement une prise de conscience importante où on chercherait justement à et bien à je sais pas soit à faire une activité qui vraiment nous connecte à notre à une passion ou à quelque chose que l'on ou un rêve à quelque chose qui nous a toujours fait donner envie peut-être que là on va découvrir quelque chose de nouveau il y a vraiment cette sensation ici en tout cas de prendre conscience de quelque chose de très important dans la simplicité dans la sensation de sécurité la sensation de refuge pardon et de bonheur qu'on pourrait se procurer ok oui d'accord 5 de bâton c'est en lien avec quelque chose qui a pu être un peu difficile la 5 de bâton c'est le rapport de force c'est l'énergie que l'on va mettre dans une situation pour relever un défi pour relever un peut-être un blocage pour relever quelque chose ici qui nous a peut-être tracassé qui nous a peut-être ennuyé qui nous a je sais pas moi ouais là il y a quelque chose qui pourrait se se relâcher moi j'ai vraiment cette sensation de relâchement de ralentissement de on prend soin de soi une harmonie et retrouver dans un rapport de force ou dans une difficulté voilà qu'on a qu'on a qu'on a connu donc peut-être que pour certains d'entre nous c'est ça c'est à dire que on va avoir un appel du boulot qui nous disent bah non bah aujourd'hui on reste à la maison parce que il fait beaucoup trop chaud et que c'est compliqué pour certains d'entre nous pour d'autres vous êtes peut-être en vacances mais vous allez en profiter pour faire quelque chose ou une activité où il y a du calme où il y a du frais par exemple voilà ça peut être vraiment des prises de conscience des idées comme ça quelque chose d'assez sympa ok alors on nous dit ici que c'est quelque chose qu'on a peut-être attendu depuis un certain temps avec l'énergie de la 4 de coupe ici on voit que c'est une carte d'attente où on attend quelque chose où on n'est pas forcément satisfait d'une situation où il y a effectivement obstacle défi difficulté où on nous demande toujours plus on nous demande toujours peut-être d'avoir de l'énergie tout le temps et là voilà c'est quelque chose où on en avait un peu marre on était un peu saoulé d'une situation ici et là il y a des réponses il y a de nouvelles informations il y a quelque chose qui arrive qui nous éclaire notre chemin ou en tout cas nos idées pour nous permettre d'y voir plus clair et pour nous permettre de savoir et de prendre conscience et de peut-être avoir une information qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui donc on retrouve l'harmonie et l'équilibre dans quelque chose qui était compliqué alors pour certains ça peut être un déblocage ça peut être en lien avec le foyer ça peut être par exemple une difficulté financière quelque chose qui traînait un dossier là on pourrait peut-être avoir une réponse alors sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du mardi 19 sur le plan relationnel alors qu'est-ce qu'on a la confiance et l'intuition alors oui si on est connecté à notre intuition si on est connecté effectivement à notre coeur à ce qui se passe à notre centre à nos énergies vraiment à ce que l'on ressent c'est lié l'intuition et puis les ressentis sont fortement liés avec le coeur là il y a vraiment la possibilité effectivement de se faire confiance d'avoir confiance en tout cas en nos perceptions en nos ressentis en ce qui se passe de manière intuitive relationnel ouh 5 de pentacle voyez il y a quelque chose en lien avec le manque de sécurité la 5 de pentacle pour moi c'est vraiment je me sens pauvre je me sens seule je me sens rejetée je me sens en difficulté voilà donc peu importe je ne sais pas quelle est votre difficulté mais d'un point de vue général c'est vraiment un manque de sécurité voilà là pour moi il y a quelque chose par rapport à ça à l'impression de manquer à être vraiment dans une difficulté là il y a de nouvelles de nouvelles si vous voulez informations qui font que effectivement on retrouve confiance ok bon la papesse et la 4 dp la 4 dp c'est la réflexion c'est le repos aussi c'est le ralentissement vous voyez c'est vraiment ça que je ressens pour cette journée ce sera vraiment une journée où on va être posé où on va chercher à se reposer à prendre soin de soi à réfléchir aussi au calme tranquillement et la papesse nous parle de notre côté un peu vous savez de ce que l'on ne sait pas de ce que l'on ne sait pas encore de ce que l'on ne voit pas ça peut être des choses voilà cachées secrètes peu importe mais là il y a vraiment cette sensation ou cette notion de de retrouver confiance d'avoir l'intuition l'instinct que les choses vont s'arranger que les choses vont aller mieux vous voyez donc par rapport à une révélation une nouvelle information quelque chose qui arrive ça nous permet ici de se projeter dans l'avenir peut-être avec moins de peur plus de sentiments de se dire ok ça ne sert à rien de chercher à tout résoudre tout de suite puisque de toute façon on voit qu'il y a une part d'inconnu avec la papesse on est vraiment sur l'inconnu donc là il va falloir sortir de quelque chose d'un peu limitant en plus avec la 8 d'épée ici on est vraiment dans les croyances limitantes dans peut-être les peurs illusoires vous savez les peurs un peu irrationnelles comme ça où on se dit bah oui mais et s'il arrive ceci vous savez quand on imagine le pire tout simplement quand on imagine le pire alors qu'en fait on n'en sait rien on n'en sait rien donc là une notion de confiance retrouvée par rapport à des peurs par rapport à des situations un petit peu brumeuses voilà où on ne sait pas trop où on va mettre les pieds donc par rapport à des relations peut-être le sentiment d'être seul la peur d'être seul la peur d'être en difficulté la peur de se retrouver je sais pas sans domicile pour certains bon là ça y est on se fait confiance on fait confiance à son intuition et quelque part on arrête peut-être de trop réfléchir de se creuser la tête on attend plutôt de voir comment les choses vont évoluer avec le temps vous voyez on retrouve ce page d'épée qui était là tout à l'heure et le page d'épée c'est ok on cherche à se renseigner on cherche de nouvelles informations on cherche peut-être à apprendre de nouvelles choses pour sortir d'une impression d'une sensation que les choses ne vont pas bien par exemple voilà peut-être pour qu'on puisse y voir plus clair dans une situation un peu stressante ici voilà donc là de nouvelles réponses de nouvelles informations des choses qui nous éclairent et qui nous permettent ici de se sentir mieux d'être rassuré par rapport à ce que l'on est en train de vivre par rapport à nos difficultés alors avec le tarot des anges gardiens donc pour ce mardi 19 décision équitable vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter restez sur votre position laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien ne délaissez aucun détail seul le pardon peut ramener la paix voilà donc là décision équitable c'est une prise de position c'est peut-être aussi le moment de rester sur sur vos choix sur effectivement des voilà des situations qui vous semblent être justes en fait décision équitable c'est aussi la justice en fait voyez donc là peut-être que pour certains il y a une réponse par rapport à quelque chose qui était en justice par rapport à des je ne sais pas en tout cas des situations qui étaient en attente où là ça y est on a des déblocages des réponses des situations qui se débloquent on nous invite en tout cas à rester sur nos positions et puis surtout à avoir confiance tout simplement à avoir confiance en l'avenir avoir confiance en l'inconnu et tout ira bien voilà donc là des choses qui rassurent vraiment des situations qui nous rassurent et qui nous permettent voilà de relâcher un peu les tensions du moment voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker commenter la vidéo en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt à tout